C'est vrai que la qualification était très serrée, c'était très difficile pour moi parce que je fais quand même la barre de qualification au troisième essai, ça veut dire que j'étais vraiment au pied du mur aujourd'hui et surtout de voir aussi que c'était Salim ou moi c'était aussi encore plus difficile parce que dans tous les cas il y aurait eu un français qui aurait été déçu aujourd'hui, maintenant c'est clair que c'est vrai aussi que 7m97 ça me positionne en tête des qualifications et donc c'est bien, j'ai pris mon ticket, maintenant il faut garder la tête froide et se dire que demain tout est possible. Tu as fait du mal un petit peu à te mettre en jambes comment ça s'est passé ? Non non j'ai pas eu de mal à me mettre en jambes, j'ai fait un 7m82, c'était le troisième concours de ma vie, enfin de cette saison, depuis que j'ai arrêté la longueur depuis 3-4 ans, donc voilà c'était assez difficile, c'était quand même difficile, maintenant j'ai su me mettre en jambes assez rapidement pour faire ce qu'il y avait à faire. Ça t'a fait du bien justement de t'en trouver au pied du mur ce dernier essai ? J'aurais préféré passer au premier essai parce que j'aurais gardé un peu plus de joues, maintenant je pense que c'est récupérable. Tu disais hier qu'il fallait justement, le plus dur ce serait de gérer en fait, il y a une grosse journée la première, comment tu te sens maintenant ? Est-ce que t'as laissé un peu d'impact ? Là ça va mais là comme je suis encore chaud je peux pas savoir, je pense que j'ai gardé tout mon influx nerveux, je me suis pas dispersé, je suis resté concentré, je suis resté calme, je préfère tout garder pour la finale déjà demain qui est assurée et espérons aussi une finale dimanche où j'espère me qualifier cet après-midi. Tu vas faire quoi justement entre la calibre de la longueur et celle du trip ? Là j'ai la chance d'avoir une très bonne ostéokinée qui est Pascal Héral et donc on va s'occuper de moi, on va s'étirer, on va mobiliser un peu les articulations, on va mettre un peu de glace si possible, on va manger parce que j'ai quand même faim, j'ai pas vraiment faim et voilà après on va peser chaud, je vais pas beaucoup m'échauffer avant le trip parce que je suis quand même chaud et j'ai pas envie non plus trop courir, trop courir, trop courir, on va garder du jus. C'est juste un peu de vrai, j'avais pas trop trop moins pour cette calibre de la longueur ? Vous êtes un peu clairsemé ? La cérémonie elle est même pas passée donc en plus les gens travaillent donc il fallait pas s'attendre à voir un énorme monde, maintenant j'ai assuré une qualification d'une place dans l'arène parce que demain je sais qu'il sera rempli, il n'y a plus de place donc c'est demain que les choses commencent. Tu as eu un message d'encouragement ce matin ? J'ai pas fait attention à ça, j'ai pas fait attention à ça maintenant si j'en ai je suis content et j'ai aussi la famille qui était là, j'ai quelques personnes de ma famille qui ont pu venir aujourd'hui, j'avais beaucoup de personnes de l'équipe de France qui sont venues pour nous encourager et voilà donc je suis quand même très très content, je suis très très heureux aujourd'hui de passer ces qualifications. Un mot sur Salim, il est allé porter réclamation, l'équipe de France porte réclamation, est-ce que tu sais s'ils ont mesuré son saut et à combien ? Je ne sais pas s'ils l'ont mesuré, maintenant je pense que s'il était déçu c'est que le saut va à plus de 90-90. Je l'ai pas vu mais je pense qu'il va lui mettre, s'il est aussi déçu que ça c'est que je pense qu'il va lui mettre. Maintenant c'est la réclamation qui dira ce qui se passera mais on va dire heureusement que j'ai fait 7m97 parce que si sa réclamation n'est pas et que j'aurais fait seulement 7m89, je serais sorti quoi. Donc je me suis mis un peu à l'abri, je me suis mis à l'abri. Parce que maintenant il faudrait une réclamation en plus pour sortir de la finale. Maintenant on espère, toute l'équipe de France espère pour lui que ça passera. Parce que c'est vraiment une limite, on a vraiment des gens pour qui ce genre de planche serait passé. Donc on espère pour lui que ça passera et qu'on se retrouve à trois Français en finale. 88, 85, 91 une belle série ? Un beau trou, on va dire je suis tombé toujours dans la même zone. J'aurais bien voulu dépasser cette marque un peu pour m'assurer la finale de demain. Maintenant 91, ça me laisse dans un ballottage favorable parce que dans mon concours il n'y a qu'une personne devant moi. Donc on va attendre les résultats du deuxième concours, on verra pour la finale. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui pour passer cette barre des 8m, des 8.05 qui étaient les minima ? Un peu plus de confiance parce que c'est ma première compétition depuis mon petit bobo à Lischio. Donc même si je me sais soigner, même si je sais que ça ne va pas lâcher, on a toujours une petite appréhension. Et là sur les trois sauts, je prends du capital confiance. Si ça passe pour la finale, je pense que je lâcherai les chevaux. On verra. Il est comment ce sautoir à Bercy ? Il est bien, il est bien, il est bien. Il faut quand même la privoiser parce que c'est un sautoir atypique. Il n'est pas fait comme les autres. L'atmosphère, le stade n'est pas fait comme les autres. Donc il faut la privoiser. La saison dernière, lors des championnats de France, s'allimait moi avions réussi, plus ou moins. Et là, j'espère qu'on pourra le refaire, surtout en finale. Cela perturbe les marques un petit peu ? Ça perturbe, lui et non, parce que c'est une piste rapide. Donc ça peut perturber sur un pied ou deux pieds, mais il n'y a pas de quoi gâcher un concours en tout cas. Bonne chance pour demain. Si, à demain. Merci.